Musique Nous allons parler du tiers paysage aujourd'hui. Et avant de montrer quelle est la genèse et quels sont les exemples possibles existants partout sur cette planète et qui concernent le tiers paysage, je vous en donne la définition. Il s'agit du paysage regardé sous un angle qui est celui d'un naturaliste, d'un écologiste possiblement, et de quelqu'un qui en tout cas s'intéresse à la diversité. C'est-à-dire qu'il estime que là il y a quelque chose de fondamental et nous savons aujourd'hui à quel point cette question-là de la biodiversité est fondamentale. La diversité c'est le nombre des espèces, c'est des espèces animales, végétales, c'est le nombre des milieux aussi, c'est le nombre des comportements, de ces diversités des comportements aussi jouent un rôle dans le terme général de diversité. Mais, d'un point de vue plus restrictif, disons, ce terme de diversité, je l'emploie simplement pour le dénombrement, c'est-à-dire ce qu'on peut lister, le nombre des végétaux, le nombre des animaux dans un milieu déterminé. Le tiers paysage, je le définis comme étant un ensemble composé de fragments d'espace, de territoires d'accueil à la diversité. Pour la raison que l'on s'aperçoit aujourd'hui, depuis déjà un moment, sur cette planète, que cette diversité est en souffrance, qu'elle est chassée d'un certain nombre d'endroits qui sont pratiquement ceux qui se trouvent occupés par l'homme, ou sur lequel, territoires sur lequel l'homme a une action forte, violente et souvent destructrice, c'est pas toujours la ville. La ville est un des lieux qui peut accepter la diversité, mais cette diversité est déjà fortement sélectionnée lorsqu'il s'agit de l'espace urbain. Mais en tout cas, ce sont des territoires où l'industrie s'est installée, l'agriculture s'est installée, l'exploitation forestière s'est installée, etc., le tourisme et le reste. Et donc, il s'agit principalement de lieux dont l'homme ne s'occupe pas, c'est-à-dire que c'est une somme de délaissés. Et parmi ces délaissés, il y a dans ce terme-là, évidemment, la notion d'abandon. Mais il n'y a pas que les espaces délaissés qui intéressent la diversité, puisqu'il y a aussi des espaces, des surfaces, dans des milieux extrêmement différents, au sommet des montagnes, au fond de l'eau, où, finalement, il n'y a jamais eu d'action suffisante, du moins, apparemment, pour venir détruire de façon significative cette diversité, où il n'y a pas d'action délibérée. Et ces milieux-là sont plutôt des espaces intouchés, relativement, aujourd'hui, presque tout est touché, aux un des milieux primaires, on pourrait dire, c'est-à-dire où il n'y a jamais eu d'exploitation particulière, et qui sont parfois en réserve. Donc, on a, en gros, trois catégories. Le délaissement, la série des délaissés, qui résulte d'un abandon ou d'une impossibilité d'accès dans une surface que l'on travaille. Les réserves et les milieux primaires, les ensembles primaires. Dans tous ces endroits-là, si on les additionne, si on en faisait d'ailleurs la carte, on obtiendrait un ensemble riche en diversité. Suffisamment intéressant pour qu'on pointe sur cette carte tous ces endroits, en donnant peut-être des valeurs différentes, en disant là, c'est plus important qu'ailleurs, mais en tout cas partout, en disant, il s'agit d'un territoire d'accueil à une diversité chassée de partout ailleurs, donc c'est un trésor, donc c'est notre futur. Donc c'est un patrimoine génétique qui, dans le mécanisme d'invention de la vie, nous prépare quelque chose pour demain. Et à ce moment-là, on regarde le délaissé, et l'Afriche en fait partie, comme quelque chose de complètement différent de ce que l'on estimait voir auparavant. Parce que l'Afriche, terme dévalorisant, s'adresse à un territoire qui est abandonné, et c'est un constat de perte du pouvoir de l'homme sur son territoire. Donc c'est évidemment très mal perçu. Pourtant, l'Afriche, et c'est pour ça que je commence par l'Afriche, on va donc faire un peu, baisser un peu la lumière, déjà. Je commence par là, comme l'image que vous avez déjà vue, parce qu'un des mécanismes importants du délaissé et une surface importante d'accueil à la diversité, c'est l'Afriche. Le pic de diversité, d'ailleurs, ne se rencontre pas forcément tout à fait au début, par exemple sur un champ que l'on a cessé d'exploiter, où il y a une série d'herbes assez, ni au bout de cinq ou six ans, c'est encore relativement, ça s'enrichit, mais relativement pauvre, ça arrive un petit peu plus tard, lorsqu'on a l'Afriche armée et les jeunes arbres. Et ça diminue à nouveau, cette diversité, sous nos climats, dans nos régions soumises à un climat tempéré, ça diminue dans la strate arborescente, lorsqu'on arrive au niveau climatique, qui est la forêt. Où là, ce qu'on appelle l'optimum de végétation, la série des plantes héliophiles, chez nous, est assez limitée, c'est-à-dire les plantes qui poussent à l'ombre dans une forêt, et la série des espèces qui représentent la forêt elle-même est également assez limitée, sous nos climats. Je l'avais dit la dernière fois, en abordant le spectre biologique de Raonkierre, que sous un climat tropical, on aurait tout à fait une autre lecture, et qu'au contraire, cette diversité serait maximale dans la forêt. Donc, voilà l'origine d'un délaissement, la Friche, avec sa richesse. Et quand on voit aujourd'hui un terrain en Frichet, au lieu de s'alarmer, on a tout à fait intérêt à prendre des précautions en disant « Ah tiens, il doit se passer quelque chose là, certainement des plantes, des animaux sont venus. » Et en effet, si on en fait un peu l'analyse tout de suite, on s'aperçoit que ce que l'on voit là, n'existe pas ailleurs, n'existe pas dans les jardins, n'existe pas dans les parcs, n'existe pas sur les territoires agricoles ou industriels, mais il se trouve dans l'espace sur lequel on ne fait rien, justement. Dans le paysage qui est celui qui massivement couvre notre territoire rural, notre espace rural, on a une part de l'exploitation qui est considérable. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien qui soit dans la situation de délaissement, sauf ce qui est incommode. Sur cette image-là, on assiste, avec ces deux images qui succèdent, à une inversion du paysage en 40 ans. Voilà, par exemple, ce qu'il y a 40-50 ans, ce qu'il y avait à peu près un peu partout, de façon un peu répartie, dans le territoire rural, les zones qui sont ici en pente étaient également occupées par les pâtures, par les animaux, les haies, les arbres isolés, les boctos, les forêts étaient disséminés et les parcelles étaient très nombreuses sur les parties qui sont les plus planes et qui, aujourd'hui, au contraire, ont été reprises avec un remembrement complet et une élimination de la totalité de cette végétation pratiquement totale. Pas toujours, mais presque. Et au contraire, dans les parties en pente, ça s'est boisé. On a donc vu arriver sur ces sortes de landes xérophiles ou des pâtures des prairies qui étaient toujours utilisées par des bergers avec des moutons, avec des chèvres, une diversité particulière qui est devenue arborescente petit à petit et ça s'est transformé en boctos. Les ripiciles se sont jointes d'un point de vue du paysage du moins à la masse arborée et ça a fini par simplifier le paysage mais aussi par l'inverser, c'est-à-dire qu'on ne voit plus ces écrans qui donnaient une grande profondeur et un certain mystère au paysage plan. Par contre, on ne voit plus non plus, d'ailleurs, quand on est situé dans des zones comme celle-ci, le fond des rivières parce que c'est entièrement masqué par une masse boisée et en revanche, on a quelque chose qui est une diversité de végétations arborées qui correspond au délaissement d'un espace qu'on a désiré ne plus exploiter. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas commode. Les machines ne sont pas venues là. C'est très rare que l'on ait des machines conçues pour la pente sauf en montagne. Il y a d'ailleurs dans les Pyrénées, surtout les Pyrénées mais dans les Alpes aussi, des petites machines très adaptées à la pente qui permettent de faire quand même que des moissons, des fauches, surtout des fauches, évidemment. Dans les Alpes suisses, on voit ça. Mais c'est exceptionnel et partout ailleurs, on assiste à cette inversion forte du paysage. C'est au bénéfice d'une masse arborée très importante qui fait qu'aujourd'hui, on a en biomasse boisée des quantités bien plus considérables qu'il y en avait au début du XXe siècle. On ne se rend pas compte mais la France est beaucoup plus boisée. Elle n'est pas forcément plus facile à exploiter ce bois qu'autrefois. Certainement pas puisque d'ailleurs si justement on l'abandonne même à l'exploitation forestière, c'est parce que ce n'est pas commode du tout. Mais il n'empêche qu'elle est là et d'ailleurs ça coïncide avec une vie animale très forte qui vient là-dedans. Les sangliers se sont multipliés à la faveur du tiers paysage pour près tout le sud pour commencer en particulier dans les zones de Cévennes, de l'Ardèche mais enfin aussi du sud-est absolument partout. Ce sont des sans-cochons et des cochons-gliers. Ça dépend comment vous prenez l'hybridation. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup plus de portée deux fois plus que les sangliers d'origine. Donc se sont énormément multipliés dans ce tiers paysage qui est passé de territoire complètement exploité quelquefois même en terrasse comme en Ardèche je vous montrais tout à l'heure à des boisements où plus personne ne va sauf la flore du gros gibier. Voilà par exemple sur la vallée de la Creusque un paysage que moi j'ai vu évoluer personnellement pendant de nombreuses années un boisement qui est sur les pentes les plus fortes qui a d'ailleurs gagné en profondeur par rapport à cette image et quelques landes rélictuelles qui sont demeurées pour des raisons touristiques uniquement des raisons touristiques c'est-à-dire qu'elles sont maintenues artificiellement puisqu'il n'y a plus de pâture mais ça correspond au paysage que les impressionnistes car il y a des impressionnistes qui sont venus à une certaine époque même Monet est venu là et Guillaumin qui était l'impressionniste principal de cette région la région de Creusan donc on a maintenu comme ça c'est nostalgique ça ne correspond plus du tout à aucune espèce d'économie locale voilà ce qu'étaient ces landes parce qu'elles ont disparu dans un sol acide ce sont des landes à bruyère avec une calune et une erica qui aujourd'hui sont gagnées par les boisements à toute vitesse et pratiquement comme je vous le disais complètement disparu sauf dans les endroits où le sol est tellement squelettique que les arbres eux-mêmes ne parviennent pas à pousser et dans une lande climatique ce qui est assez rare la lande climatique c'est une lande stabilisée on a une diversité qui est basse avec beaucoup de cabaïphites végétaux qu'on avait envisagé la dernière fois avec le spectre de ranquière ces refuges à cette diversité se trouvent dans des lignements parfois très étroits ici on est dans la drôme mais massivement bien sûr dans les boisements spontanés la diversité des végétaux dans ces boisements se dénote au moment de l'automne quand vous voyez les érables par exemple se colorer ou les cotinus ou les autres on est sur un sol calcaire à cet endroit-là alors trois mécanismes propres au délaissé l'un qui est l'abandon on vient de le voir l'autre qui est la soustraction c'est-à-dire qu'on a un territoire qu'on tente d'exploiter complètement mais on a beau renier on y arrive à laisser vraiment ce qui n'est plus du tout du tout exploitable on voit bien ici ce que ça signifie que cette apparition du délaissé par la soustraction ou là encore là on était à l'île Maurice excusez-moi je précise c'est un champ de cannes et on n'arrive plus à les faire pousser sur cette espèce d'îlot qui devient un lieu trop sec trop rocheux ou ici ou trop humide des territoires qui n'ont jamais été colonisés par les constructeurs de la ville d'Ortoir de Soweto et c'était considéré comme malsain et d'ailleurs ça a permis de séparer les ethnies parce qu'à l'époque ce dortoir fait que de populations indigènes étaient composées d'ethnies différentes aujourd'hui ça c'est un peu compliqué c'est un délaissé quasi volontaire et la troisième cause importante donc c'est la soustraction abandon c'est l'aménagement tout aménagement génère un délaissé il y en a des petits il y en a des grands vous voyez par exemple ici on ne va pas savoir quoi faire de ce territoire dans cette boucle ou dans ces minuscules espaces qui se trouvent ici ou dans n'importe quelle construction et ça tient beaucoup à la technologie d'aujourd'hui parce que un chemin autrefois ou une construction d'une maison ou la culture d'un champ généraient beaucoup moins de délaissements d'espaces sur lesquels on ne fait plus rien tout simplement parce qu'on arrivait à aller dans les coins et on avait des outils beaucoup plus petits aujourd'hui on ne peut pas faire ça quand on fait une grande courbe pour des rayons de courbure des nécessités de faire passer des camions ou autre chose des grands convois et bien forcément on va laisser des espaces dont personne ne saura que faire et c'est la même chose partout y compris évidemment en ville donc on voit bien sur ces images comment le territoire agricole forestier l'exploitation fruitière etc se combinent avec une série de systèmes routiers et là où se trouvent les espaces délaissés ça c'est une photo prise directement dans l'axe historique de Paris on est encore on est dans la ville précisément et on n'a pas su quoi faire de ça on ne sait toujours pas ce qui n'est pas mal c'est pas mal du tout puisque finalement arrivent ici des espèces auxquelles on ne s'attend pas souvent des exogènes ça c'est pas inintéressant quelquefois une flore native mais peu importe il y a une combinaison très très riche sur cet axe dit l'axe historique de Paris qui traverse Nanterre à cet endroit là et Roger Desprès de la ferme du Bonheur il fait pâturer ses animaux il y a des animaux qui viennent là en Paris alors pourquoi j'ai choisi d'appeler cet ensemble de territoires qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres physiquement ils ne se ressemblent pas je vais en montrer quelques-uns pourquoi j'ai choisi de l'appeler tiers paysage c'est que l'analyse a été faite au départ c'est en 2002 autour du lac de Vassivière en Limousin on est donc dans une partie qui est un paysage harmonieux boisé avec un équilibre heureux disons entre les creux les bosses entre les masses sombres que sont les forêts et claires que sont les prairies c'est une caractéristique de ce Limousin je cherchais la diversité j'avais bien vu ces espèces je les connais ces grandes forêts et ces pâtures je ne la trouvais ni dans les forêts qui sont des forêts exploitées ni dans les pâtures ou avec un nombre en grande diminution pourquoi ? parce que lieu traité on traite aussi l'herbe pour les vaches parce qu'il faut augmenter la quantité d'herbe à donner un danger à ces animaux donc on vient avec une pression très très forte diminuer toute une diversité frugale on n'a plus que les nitrophiles c'est-à-dire les plantes gourmandes puisqu'on a rajouté de l'engrais donc c'est très sélectif et je me disais ben voilà un paysage comme le Limousin comment je le définirais il y a une partie sombre la masse boisée une partie claire avec cet équilibre heureux comme je le disais mais bon les pâtures et pour moi le troisième paysage celui qui exprime le mieux la vie finalement c'est celui de la diversité et j'ai donc appelé le troisième paysage et puis je me suis dit non troisième paysage je préfère me référer à tiers tiers état comme tiers état et non pas comme tiers monde mais comme tiers état ça renvoie à la parole de Sieyès qui dit à un moment donné c'est le moment de la révolution française qu'est-ce que le tiers état c'est tout c'est tout le monde c'est justement toute la diversité qu'a-t-il fait jusqu'à présent pas grand chose et pas les moyens qu'aspire-t-il à devenir quelque chose alors je ne dis pas que ce tiers paysage dont je parle représenté par sa diversité aspire à devenir quelque chose de lui-même mais nous avons besoin de lui puisque notre futur est lié exactement à cette richesse-là puisque nous exploitons la diversité nous en dépendons donc nous avons intérêt à avoir le plus grand éventail possible de cette diversité par conséquent tous les fragments d'accueil à cette diversité sont des lieux que nous devons protéger ou regarder avec bienveillance quand j'ai écrit ce petit manifeste qui s'appelle le manifeste du tiers paysage qui maintenant est en plusieurs langues et est accessible en copyleft sur le site donc vous pouvez le télécharger on m'a dit oui mais si on dénonce le lieu de la richesse la richesse va être pillée et là je ne crois pas bien sûr c'est possible de toutes les façons il y aura toujours des pilleurs mais il y a sans doute une façon meilleure de protéger cette diversité par l'accroissement de la connaissance que l'on aurait sur cette diversité elle-même dans ces lieux-là que de maintenir l'ignorance en disant non vous n'avez pas à regarder ça ça ne vous regarde pas évidemment comme je dis souvent quelque chose qui n'a pas de nom n'existe pas on peut bien détruire ce qui n'existe pas tandis que ce qui a une consistance et qui représente une richesse on regarde à deux fois pour la détruire donc je pense quand même qu'en en parlant on protège le limousin le voici l'exploitation forestière massivement qui date du début du XXe siècle c'était un pays de l'Inde pauvre et tout subitement on a décidé c'est quasiment une décision gouvernementale d'en faire une région boisée avec des conifères donc la stérilisation du sol venant de l'acidité de la culture de ces arbres très proches les uns des autres sans aucune diversité et vous voyez sur cette image qu'on a pratiquement une espèce ici très peu ici mais beaucoup apparemment en tout cas ça se voit à l'œil nu dans un interstice qui est abandonné à l'exception de ce qui est directement autour des maisons où là il y a des gens qui s'occupent un peu mais pas pour le reste et c'est là que je trouve cette diversité donc dans les lieux d'abandon qui sont très variables vous voyez sous un bois de conifères mais ça sans doute vous avez déjà rencontré ces paysages extrêmement stériles la façon dont on l'exploite est très brutale au moment où on replante les arbres il y a en même temps des végétaux qui viennent là il y a un moment riche et puis ça redisparait de nouveau lorsqu'ils poussent parce qu'à leur ombre tout disparaît aujourd'hui l'ONF a changé un peu ses techniques depuis la tempête Lothar qui a eu lieu en 99-2000 ils se sont posé la question justement dans cette région on avait discuté avec eux savoir s'il ne vaudrait pas mieux laisser revenir les végétaux par eux-mêmes il y a des semis d'ailleurs de ces conifères qui ont lieu mais bien sûr aussi de feuillus et donc des semis spontanés et ensuite de faire la sélection puis la récolte petit à petit ce qui ne serait évidemment aucun coût à la mise en oeuvre donc c'est avantageux un coût par contre à l'exploitation qui était à recalculer et aujourd'hui ils sont encore sur ces estimations le centre d'art et du paysage ça s'appelle comme ça maintenant existe sur l'île de Vassivière et au moment où il y a eu cette tempête une diversité de plantes pionnières qui sont typiques des clairières sont arrivées les épilobes en faisaient partie mais tout autour il y a un ensemble disons de milieux relativement stables qu'on peut assimiler à des espaces de réserve parce qu'il y a très longtemps qu'ils sont là c'est des espèces de réserve non déclarées certaines sont protégées maintenant les tourbières le sont par exemple mais pendant toute une époque elles ne l'ont pas été les plants d'eau sont riches quand on voit arriver des potes à maugétons des plantes comme ça dans une eau douce quelque part en France on se dit que l'eau n'est pas polluée on fait partie de ces régions vous savez qui sont situées juste au bord du château d'eau de la France d'un des châteaux d'eau et il y en a quelque chose de très très fragile parce qu'il suffirait de polluer cet endroit là le plateau de mille vaches qui veut dire mille sources pour que la totalité de toutes ces eaux soient complètement disqualifiées biologiquement donc là on a encore des milieux qui sont très intéressants et où justement la diversité apparaît ce sont des lieux où l'homme ne va pas et ça c'est un petit étang qu'on avait appelé l'étang du héron qui se referme progressivement qui va devenir une sorte de tourbière et qui elle-même va se refermer et toutes ces mécaniques on les voit au fil du temps ce sont des étangs parfois extrêmement longs la tourbière se bombe puis elle se boise et ça c'est une tourbière bombée et déjà boisée avec une diversité très très spécifique et une tourbière encore extrêmement ouverte mais où l'eau n'apparaît plus mais qui aux yeux des habitants de toute une génération était considérée comme un endroit où on ne pouvait rien faire et qui donc était dévalorisé par ce seul fait et c'est devenu pour partie des décharges aujourd'hui c'est interdit mais cette photo n'est pas ancienne elle date de 2001 ça fait 10 ans 11 les ripisilves font partie de ces lieux de richesse parce que chaque fois il y a une diversité qui s'ajoute ce sont des espèces inféodées à ces milieux typiquement le bouton d'argent on ne le rencontre que dans des conditions très particulières dans ces milieux-là toutes les espèces de la lande oxérophile là on voit un milieu mixte où il y a de ce boise petit à petit on voit bien que c'est dans les pentes qu'on a tout abandonné constitue des séries floristiques très particulières très à part et on peut dater c'est-à-dire par exemple cette voiture elle ne pourrait pas rentrer maintenant ni sortir d'ailleurs parce que les arbres ont poussé partout donc elle est tombée à une époque et les arbres ont poussé tout autour c'est une friche qui est boisée c'est devenu un boisement maintenant qui a une cinquantaine d'années on peut le voir avec la marque de la voiture cette image qui était très précieuse pour moi parce qu'on voit bien ici la diversité qui apparaît dans un territoire d'abandon qui apparaît sur un bas-côté on va revenir sur le bas-côté sur les routes la richesse du bas-côté et puis qui est un petit peu moins importante mais qui existe aussi dans la strate des Ligneux au fond qui est un niveau climatique et alors une diversité dont je ne parlerai pas là parce que celle-ci est un autre sujet mais qui est très intéressante et qui est celle que l'homme maintient au fil du temps dans toute son histoire notamment l'histoire de l'agriculture depuis la révolution agricole donc c'est vraiment quelque chose de très précieux là aussi c'est une diversité qui est très très menacée vous savez avec les récents les entlois iniques inacceptables sur les semences on voit disparaître le nombre d'espèces qui correspondent plutôt à des variétés d'ailleurs de toutes ces espèces qui sont vivrières et qui sont tout à fait liées à des zones climatiques particulières pour n'autoriser que celles qui sont homologuées et qui appartiennent encore une fois au pouvoir au lobby c'est totalement inacceptable pour des raisons qui sont liées à la vie des gens ceux qui vivent dans un climat comme celui-ci ont intérêt à avoir facilement de l'épautre et non pas un blé qui serait très gourmand en matière organique par exemple donc cette diversité artificiellement maintenue par l'homme je n'en parle pas d'entier paysage parce qu'il s'agit bien des espèces qui viennent toutes seules qui n'ont besoin de rien voilà dans un marais comblé à Tadon près de la Rochelle des espèces complètement exotiques puisqu'il y a un mélange entre des piracantas des cotonets astères et des cortaderia donc des plantes d'origines diverses dans le monde beaucoup américaines chinoises aussi et qui viennent coloniser ce lieu récemment abandonné qui avait été comblé d'ailleurs un marais comblé contre la loi parce que ces marais étaient protégés donc ça a fait toute une polémique à l'époque une friche au Chili à partir d'un rosier qui lui est chinois il n'existe pas de genre rosa au Chili et donc ça c'est une combinaison nouvelle ça fait partie de ces mécanismes qui appartiennent aux brassages planétaires dont j'ai déjà évoqué les grandes lignes lors du jardin planétaire et bien entendu les espaces urbains font partie aussi tous les délais urbains sont intégrés sont à intégrer à toutes les échelles à la notion de tiers paysage les chemins sont d'une très grande richesse pour des raisons diverses pas forcément uniquement le sol et le bas-côté ça c'est un chemin rural très étroit qui d'ailleurs a été complètement détruit maintenant mais aussi bien sûr les haies qui représentent des micro-milieux avec des zones climatiques extrêmement différentes suivant qu'on se trouve de ce côté-ci ou de l'autre côté et qui acceptent une diversité considérable c'est dans les haies qu'on trouve le plus grand nombre d'auxiliaires du jardinier des insectes des mammifères et parfois autres qui viennent nous aider dans notre jardinage donc on voit bien ici ce que signifie la diversité tout ce qui fleurit dans nos climats par exemple les quelques orchidées qui poussent en sol acide dans le centre de la France se trouvent sur les bas côtés de la route ils ne se trouvent pas à l'autre côté de la haie où on cultive évidemment pas sur la chaussée donc ces petits endroits très étroits accueillent des espèces qui sont dans une situation très difficile parce qu'il suffit que le gestionnaire fasse les choses de travers pour que il passe au mauvais moment par exemple car là il y a quand même une mainmise c'est la seule exception que je fais dans la série des territoires d'accueil à la diversité dans le tiers paysage ce sont les bas côtés des routes pour moi c'est si riche et on y intervient si peu que je trouve que ça peut rentrer dans cette catégorie là mais il y a tout de même le gestionnaire et une fois de temps en temps qui est quelqu'un qui arrive avec une grosse machine je plaide pour le cantonnier paysagiste mais on n'y est pas encore le cantonnier paysagiste parce que ce serait celui qui pourrait reconnaître à partir du feuillage quelle est l'espèce qui va fleurir par exemple et qui ne viendrait couper ces plantes là qu'au moment où elles auraient elles-mêmes fini leur cycle et quand vous coupez les fleurs fanées de l'orchidée si vous n'avez pas attendu l'orchidée terrestre c'est ce qu'on a vu c'était Orchislaxiflora tout à l'heure si on n'a pas attendu que le feuillage soit complètement jaune le bulbe en dessous qui est un faux bulbe n'a pas eu le temps de se réconstituer donc c'est fini la plante disparaît à ce moment-là complètement à quel moment doit-on venir est-ce que c'est juste le calendrier du gestionnaire qui en général est un concessionnaire de la mairie puisqu'il n'y a plus de cantonnier ou est-ce que c'est quelqu'un qui porte une attention sur ça la réponse il y a aussi des délaissements qui proviennent de ce que l'animal laisse c'est intéressant il les laisse de mer il les laisse des animaux et ils ne mangent pas tous la même chose le cheval n'aime pas la menthe donc il laisse la menthe ça crée des écosystèmes c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans une prairie alpine ou dans une autre prairie sur l'apparition des espèces qui n'ont pas été broutées par exemple et puis il n'y a pas d'échelle au tiers paysage comme il n'y a pas d'échelle au paysage tout court bien sûr ça ce sont des lichens je vais revenir dessus les réserves font partie de ça aujourd'hui presque toutes assez menacées mais enfin il y en a qui sont bien institutionnalisées ça c'est une mangrove les mangroves sont convoitées celle-ci est au Gabon on voulait faire c'est un peu en train de se calmer mais des grandes stations touristiques dans ces endroits-là la mangrove est un écosystème tout à fait extraordinaire où tous ces arbres que vous voyez là sont pratiquement dans l'eau ce sont des rhizophoracées des plantes qu'on appelle des palétuviers un nombre réduit d'espèces arborescentes un très très grand nombre d'animaux qui vivent de ces végétaux de ces protections-là et du mélange de l'eau douce et de l'eau somâtre et toute une source de protéines très considérable pour la nourriture des humains vient de ces milieux-là à tel point vous savez que au Vietnam après les passages au napalm par les américains lors de la dernière guerre du Vietnam et bien les vietnamiens ont décidé de replanter des mangroves on n'avait jamais vu ça dans l'histoire humanité planter une mangrove c'était parce que c'était tellement important pour la survie qu'il fallait le faire cela dit c'est un milieu spontané bien sûr les milieux comme ceux-là la forêt japonaise ici qui est protégée parce que protégée partiellement il y a deux espaces avec des statues différents l'un qui est exploité l'autre qui est complètement sacré et qui finit par transformer ce milieu forestier en réserve donc on est dans un délaissé singulier si vous voulez il est par respect alors que peut-on faire avec ce tiers paysage que doit-on faire ou que peut-on faire premièrement sans doute le repérer ce repérage fait l'objet d'une cartographie c'est une des premières choses que l'homme fait sur son territoire pour se diriger et pour savoir quelles sont ses balises les lieux où il va aller ceux où il ne va pas aller ne serait-ce que pour ne pas les traumatiser avec Patrick Bouchin qui faisait à ce moment-là une étude pour le passage en l'an 2000 commandité par la Caisse des dépôts et consignations à l'époque il s'agissait de faire un geste nous avons fait une étude non pas ce n'était pas une construction ce n'était rien du tout ni un projet d'aménagement mais une analyse territoriale à travers un certain nombre de délaissés qui s'étaient situés un petit peu partout en France alors Paris là vous voyez la partie est de Paris Paris est gros comme ça donc c'est toute la zone est ici et tout ce qui apparaît sur cette carte en vert c'est ce que officiellement on vous dit être des bois des jardins des forêts et puis ce qui en fait est en rouge sont des espaces délaissés mais il suffit de les colorier de la même façon parce que les oiseaux ils ne vaut pas la différence pour que finalement apparaisse la biomasse du vivant et vous pouvez dire c'est tout aussi important donc le code coloré sur une carte il est fondamental donc on avait fait tout ce repérage alors ça a donné lieu à un petit ouvrage qui s'appelle la forêt des délaissés puisqu'il y avait aussi une recherche de qu'est-ce que ce serait que l'économie des délaissés qu'est-ce qu'on peut en faire je vous renvoie je renvoie donc à ce travail que vous trouverez certainement d'une autre façon il m'avait été demandé il s'agit aussi d'une cartographie vous voyez là de faire un projet pour un projet de carton de tapisserie je ne m'attendais pas à ça c'est pas tapissier ni cartonnier je ne sais pas comment on l'appelle mais je me suis dit je vais parler de ça puisque c'était le sujet qui m'occupait à l'époque et qu'en plus la commande venait de Feltin et Aubusson c'est-à-dire les villes où on fait encore de la tapisserie dans cette région et les villes voilà la ville d'Aubusson et voilà la ville de Feltin ça c'est la Creuse qui prend ici un axe nord-sud et la vallée de la Roseille ce qui est montré avec des taches rouges foncées ce sont des masses boisées gérées ce qui est en clair ce sont des espaces ouverts exploités donc en somme ces deux couleurs-là donnent l'activité importante visible de l'humanité sur son territoire et au contraire ce qui est abandonné le délaissement vient dans les espaces en pente c'est-à-dire le long des vallées quelquefois sur les plateaux mais en toute petite surface et c'est en orange et en rouge et en jaune en orange et en jaune il y a 8 kilomètres entre les deux je vous donne l'échelle du territoire finalement ce qui a été tissé à travers plusieurs essais de couleurs pour voir comment on pouvait exprimer cette idée c'est les seuls espaces de tiers paysage en éliminant toute toute autre expression qui pouvait nuire à la lecture à la compliquée et en ne faisant apparaître l'activité humaine uniformément par cette espèce de gris moiré d'ailleurs c'était assez touchant de voir comment les tapissiers parce que c'est un art très fin respecter mes propres maladresses ils ont fait tous les gris différents qui viennent simplement du coup de craie grasse vous savez d'un côté l'autre ça ne prend pas la lumière de la même façon et ça donne ça c'est une tapisserie qui fait 8 mètres carrés qui est posée dans la médiathèque de Feltin qui s'appelle le tiers paysage et il y a des petits cartons d'explications quand même parce que sinon on serait un peu perdu une autre fois toujours pareil en parler on m'a demandé de parler de cette question-là au Centre Canadien d'Architecture on est à Montréal et là j'ai fait la proposition d'un objet qui est en volume parce que c'est très difficile dans un milieu complètement à l'intérieur d'un bâtiment de parler de cette question qui demanderait qu'on soit sur le terrain plutôt ou alors comme on l'a vu tout à l'heure des représentations cartographiques j'ai choisi cette solution-là ce sont des inclusions et qui sont des boules de résine suspendus ça s'appelle le lustre et on n'a pas pu tout mettre parce que les éléments de diversité que nous avons prélevés sur un délaissé qui est directement derrière le bâtiment du CCA qui est un gros bâtiment comme ça étaient très très nombreux on a fait un choix et si on avait tout mis le plafond serait effondré donc ça n'allait pas et il y a le texte qui expliquait ça mais on avait aussi mis quelques éléments de l'industrie humaine parce que ça fait partie finalement de ces espaces délaissés on s'est donné des choses comme ça et l'ombre ce n'est pas le lustre qui éclairait mais il était éclairé qu'il s'agissait de montrer l'importance de la diversité ça finissait par faire ça sur le sol et il y avait un certain nombre d'explications avec notamment les photos de milieux dans le monde appartenant à cette notion-là sous des thèmes sous-thèmes disons très différents sectorisés et puis les traductions en anglais plus proche plus récemment à l'occasion d'une exposition à Beaubourg qui s'appelait Air de Paris la somme des objets que nous avons objets animaux végétaux objets tout court si possible on n'a pas pris d'animaux vivants on a pris des tests c'est-à-dire des coquilles ou des choses comme ça nous avons énoncé en suspension sur le fond du paysage parisien vers le nord dans cette exposition à Beaubourg et la friche est celle-ci c'est une friche qui est encore une fois sur l'axe historique de Paris une friche très menacée d'ailleurs par l'aménagement le jour où on aura accepté un morceau de tiers paysage dans la ville on aura fait un énorme progrès et d'ailleurs voilà une ville qui nous a demandé Montpellier récemment avec l'équipe Coloco le collectif Coloco un travail sur ces délaissés ayant pris la mesure de cette question-là ayant bien compris que le tiers paysage pouvait être un outil politique de gestion du territoire ils nous ont demandé l'analyse des délaissés dans toute la partie sud de la ville et enfin aujourd'hui ça s'étend récemment on vient de le savoir à une commande un peu plus étendue encore et cette cartographie-là montre un certain nombre d'espaces qui sont souvent étroits et qui ont quand même parfois des grandes ampleurs sont parfois connectés et à d'autres fois nous avons suggéré les connexions simplement pour insister sur la nécessité du continuum biologique dans une ville avec ça trois propositions là pour le coup on arrive à non plus la cartographie et le repérage qui sont deux choses très importantes comment on en parle qu'est-ce qu'on fait avec mais aussi peut-on faire un projet véritablement et bien là on dit peut-être trois modes d'exploitation ou de non-exploitation d'ailleurs du tiers paysage dans un espace urbain comme Montpellier le premier parce que l'on est devant une école parce qu'on est dans un quartier où il y a besoin d'espace parce qu'il faut pouvoir mettre des jeux pouvoir se promener etc. on l'aménage c'est-à-dire on fait une proposition d'aménagement un peu traditionnelle disons même si dans le détail il ne le serait pas mais enfin sur le principe on aménage on intervient donc ça cesse de se trouver dans la catégorie du tiers paysage deuxième on est mixte c'est-à-dire on interne il y a si peu on donne une si grande place à l'espace de nature dans l'état dans lequel il se trouve que finalement on ne va faire qu'y passer comme un chemin si vous voulez et le troisième on ne fait rien et on dit pourquoi on ne fait rien on dit voilà là on ne fait rien parce que c'est très important de ne rien faire parce que là se trouvent des espèces dont on a absolument besoin on ne sait pas comment les garder autrement elles sont venues pour nous gratuitement et qu'est-ce qu'on va faire de mieux et donc ils ont accepté ces propositions-là sur lesquelles maintenant on travaille dans le détail évidemment ça c'est une autre cartographie alors là plus qui ne donne lieu qu'à une étude on n'est pas sur le projet mais enfin c'est toute l'île de Lanzarote avec on voit de ce côté-ci tout ce qui est en rouge c'est le tiers paysage la partie disons massive qui a été qui résultait d'ailleurs d'explosions volcaniques successives qui ont fait grandir l'île d'un tiers pratiquement de sa surface entre le 18 et le 19e siècle et c'est très très long à se recoloniser d'un point de vue de la végétation donc c'est pauvre les humains n'y sont pas allés il y a pratiquement c'est un terrain d'abandonnés et puis de très nombreux espaces qui autrefois étaient utilisés dans des conditions extraordinaires de difficulté parce qu'il pleut 15 jours par an et encore donc c'est très dur sont devenus de plus en plus abandonnés c'est une île touristique alors là la quantité d'espaces réservés à ce tiers paysage était très grande mais comme il s'agissait d'en parler et de faire une exposition sur ce sujet j'en avais fait le relevé le milieu le milieu difficile dans lequel on se trouve et dans lequel quand même les humains ont cultivé vous savez les vignes de la Heria j'en parlerai lors d'une autre leçon et puis la touna c'est-à-dire les figuets de barbarie qui ont donné lieu à ces cultures des cochenis à partir desquels on dirait les colorants ainsi de suite donc des plantes adaptées mais enfin dans un milieu d'une ingratitude immense plus récemment encore que ça date l'immense territoire de 250 hectares devant Buenos Aires sur le rio de la Plata là la ville voulait gagner du terrain pour s'agrandir il y a eu la crise c'est pas mal les crises et alors donc elle s'est arrêtée et tous ces gravats sont devenus un territoire qui aujourd'hui est déclaré la réserve écologique de Buenos Aires c'est assez intéressant c'est devenu un parc que l'on pratique et avec des plans d'eau on est au bord du rio de la Plata lui-même avec les déchets qui restent encore visibles et qui tous n'ont pas été recouverts par la végétation mais finissent par disparaître quand même des chemins d'ailleurs qui sont parfois réalisés avec le broyat de ces matériaux qui avaient été émis et des paysages aussi étranges que ceux-là attractifs aussi bien sûr pour lesquels on n'a rien fait il n'y a rien eu de mise en œuvre on a laissé faire la nature c'est le plus grand parc de Buenos Aires aujourd'hui bien sûr une action mineure est fondamentale initiée par un homme assez génial qui s'appelle Maurice Soudière et qui lui prend le délaissé comme un trésor mais depuis toujours sauf qu'il ne le nommait pas tiers paysage il greffe tout alors à partir d'un un pommier sauvage ou un poirier sauvage il va faire un arbre fruitier extraordinaire à partir d'un datura qui est une herbacée il va greffer une autre herbacée comme une aubergine pour en faire des fruits dans des lieux où de toute façon ces plantes l'aubergine ne pousserait pas mais le datura pousse donc le porte-greffe va donner la vie à quelque chose dont on va tirer un profit il intervient sur le tiers paysage avec une extrême délicatesse puisqu'il s'agit juste d'une greffe mais le tiers paysage devient un lieu de production ça c'est complètement extraordinaire ça s'appelle la forêt fruitière alors il fait un peu des choses étranges quelque chose que les gens n'ont jamais réussi à faire il y a un pistachier sur une terre ébinte on voit ici la terre ébinte etc un châtaignier sur le chêne vert donc il y aura des châtaignes ainsi de suite ça vaut la peine de se renseigner sur les travaux de Maurice Chaudière toujours en en parlant mais à la fois en rentrant aussi dans l'aménagement le Belvédère des Lichens est un lieu qui est placé sur un sommet en Ardèche le long d'un sentier qui s'appelle le Sentier des Loses et qui domine toute une vallée qui elle est entièrement un tiers paysage c'est-à-dire que ça a été abandonné au début du XXe siècle tout ce qu'on voit là a été cultivé mais tout il y avait des restanques qu'on appelle des failles là-bas partout il y avait bien sûr des châtaigniers mais il y avait surtout des cultures cette série de plateformes qui ressemblent à des flaques posées sur les rochers sont en fait des lieux pour se poser soi-même et puis observer ce que c'est que ce tiers paysage considérable qui arrive comme une grande masse forestière je parlais tout à l'heure des animaux qui y vivent il y a un petit livre qui est adjoint à ça et qui permet de comprendre toute la dynamique et la progression et l'évolution de ce territoire c'est toujours la même chose c'est une inversion sauf que les espèces ne sont pas les mêmes adjoint à ce livre-là un autre qui s'appelle Les lichens du Belvédère où là Corinne Beauvais qui est une lichénologue ça existe nous a fait la liste moi je pensais qu'il y avait avec ce double regard posé le lointain le tiers paysage la transformation d'un paysage vers la forêt en X années et proche sur les rochers quelques espèces j'avais dit 4 elles en dénombrent 14 et en fait il y en aurait 21 c'est-à-dire qu'on n'y connaît rien encore il y a là beaucoup à chercher parce que ces espèces-là sont des bio-indicateurs de très haut niveau par exemple ne serait-ce que pour ça pour nous aider dans la compréhension du lieu dans lequel nous vivons mais peuvent servir aussi bien sûr à d'autres choses en tout cas de ce point de vue on en est au balbutiement donc voilà cette installation située en Ardèche à Saint-Mélanie dans un lieu qui est très très sauvage un projet qui n'est pas réalisé mais qui se réfère à Lanzarote où la partie du tiers paysage que vous voyez ici est une espèce de chaos rocheux volcanique Lanzarote est une île volcanique le parti aménagé exploitant d'anciennes salines se situe ici avec une amenée de l'eau de la mer la mer est là et un dessalement par le soleil et un traitement de l'eau et une répartition enfin mais pratiquement rien dans le tiers paysage il s'agissait de combiner les deux pour faire accepter cette partie là ça n'a pas été réalisé mais ça pourrait enfin le vrai projet qui parle le plus et franchement de cette question quand la proposition a été faite j'imaginais que jamais elle ne serait acceptée c'est le parc Matisse à Lille le parc Matisse fait 8 hectares la gare TGV est ici la gare Flandre par là donc ça c'est TGV Europe le projet fait avec l'agence empreinte et l'artiste Claude Courtecuisse consiste sur ces 8 hectares à proposer dans un vide un objet qui s'en détache je reviendrai sur la forme de cet objet dans une leçon intitulée la forme et l'information voilà en tout cas cet objet qui est le résultat d'une colline le reste disons d'une colline qui existait et qui occupait à peu près cette surface là c'était l'excavation la somme le volume total de tous les gravats si vous voulez qu'on avait retiré pour faire la gare TGV et ici c'est seulement le sommet à 7,50 m de haut qui est donc posé qui apparaît au-dessus de cette surface plane et qui est qui scénographie un temps de nature qui peut changer le paysage est fait au départ je pensais faire une plantation là on a mis quelques espèces qui sont mortes évidemment la terre était très mauvaise et on ne voulait pas s'en occuper c'était bien ça l'objet donc il y a tout un paysage qui s'est constitué et une observation annuelle qui est le dénombrement de ce qui s'y passe donc là aujourd'hui c'est repris en main de façon un peu sérieuse ça a mis longtemps c'était 10 ans un peu plus que 10 ans que le projet était mis en route par la mairie de Lille mais pendant un certain temps étant donné qu'il y avait des bâtiments qui se sont construits très près les habitants ont assez mal supporté l'idée de voir une friche sous leurs yeux soclée en plus comme un objet rare on se sont plaint et la ville a pris la décision de cacher tout ça avec des arbres parce qu'il n'était pas question de détruire c'était trop goûteux et maintenant on a obtenu l'idée d'enlever ces arbres qui ont beaucoup poussé quand même depuis ils sont devenus il faut du temps pour faire accepter le seul travail de la nature donc voilà un morceau de tir-paysage soclé à 7,50 mètres de haut difficile d'accès quand on y va une fois par an on trouve des ballons de foot on renvoie par terre et puis on fait le dénombrement sinon c'est une gestion de jardin en mouvement partout autour je passe là-dessus et puis l'exemple que j'ai déjà cité c'est pour ça que je ne reviens pas dessus je fais très très vite d'un usage d'un délaissé cette fois-ci c'est la création c'est la prise en main d'un délaissé qui était les 6 hectares du jardin de Jules Rieffel à Saint-Herblat avec les étudiants qui travaillent dessus ça devient un jardin en mouvement donc c'était un délaissé absolu il y avait 12 ans je crois d'abandon donc là-dessus puisque je l'ai déjà montré je ne reviens pas dans les commentaires simplement vous dire qu'il s'agit de quelque chose où on intervient comme un jardinier sculpteur et non pas avec des machines et en faisant des plantations et bien sûr et puis le jardin d'Ortie qui est un délaissé dont j'ai déjà eu l'occasion de parler aussi qui lui provient de l'humidité dans un fond extrêmement riche en matière organique pour des raisons d'effluents de la ville donc d'une certaine pollution et qui a été ici réinterprété en un jardin au profit d'un discours particulier qui est celui de la contestation d'une loi sur les produits naturels peu préoccupants c'est comme ça qu'on appelle le purin d'Ortie pour donner un exemple j'ai déjà parlé de ça je ne reviendrai pas dessus si ce n'est pour en montrer les images qu'est-ce qu'on fait avec un délaissé d'Ortie c'est le comble et je vais terminer c'est la cérémonie je ne reviens pas sur ces images-là même si elles ont pour moi beaucoup d'importance on dit simplement qu'il y a une possibilité d'utiliser tout y compris en laissant une part du délaissement la question se pose aujourd'hui pour les Orties de savoir si on en aura toujours autant parce qu'il y a une sorte de dépollution progressive qui fait que la surdose de nitrate qui fait venir toutes ces plantes-là n'est plus tout à fait suffisante enfin oui il faut beaucoup de beaucoup de richesse sélective parfois pour obtenir ces Orties alors le dernier projet qui parle de ça complètement ouvertement s'appelle le jardin du tiers paysage et il est placé sur le toit de la base sous-marine de Saint-Nazaire ça fait 3 hectares c'est 3 hectares de béton perché qui ont été construits par les Allemands avec un vous voyez une surface qui se divise en trois parties parce que la guerre étant finie les Allemands étant partis se sont arrêtés dans les travaux donc la partie qui est devant nous s'appelle les chambres d'éclatement on voit les poutres posées sur les murs mais qui sont espacées très peu l'une d'entre elles et qui étaient censées piéger les obus les éclatements devaient se faire de façon à ne pas blesser l'énorme dalle de béton qui peut faire entre 4 et 9 mètres d'épaisseur c'est considérable et qui protégeait les sous-marins en dessous il y a des loges communiquent avec l'eau deuxième partie où les murs étaient dressés mais pas encore couverts et la troisième rien donc un projet se fait commandé par le lieu unique à Nantes sur cette dalle en trois parties l'une que j'appelle le bois des trembles où un bosquet surgit depuis les chambres d'éclatement en traversant au travers des poutres les trembles parce que c'est censé faire trembler la base modestement le jardin des Orpins parce que là on est en pleine lumière il y a moyen de faire pousser des choses directement sur le béton ou presque et puis le jardin des étiquettes c'est-à-dire un endroit où il ne se passe rien et où on n'a rien planté soi-même et où on attend là un petit peu comme le sommet de l'île qui se trouve parce que c'est une forme d'île au parc Matisse donc ça donne lieu à quelque chose comme ça il y a maintenant deux ans puisque ça évolue le jardin va être inauguré en juin donc il y a un temps de maturation ces trembles ont grossi maintenant ils émergent de cette surface des chambres d'éclatement ils sont plantés dans des conteneurs qui sont modulables c'est-à-dire qu'on peut les agrandir et ils sont évidemment irrigués là il y a un artifice et le jardin du tiers paysage à proprement parler se situe plutôt vers le jardin des étiquettes évidemment le jardin des Orpins insiste sur la capacité d'une série végétale il y a 35 espèces là qui sont mises en place à vivre dans des conditions qui sont les plus frugales possibles il n'y a plus rien pratiquement pour les nourrir il faut juste un peu les désherber au départ ça a été pris sur la possibilité qu'il y avait et qu'on voyait déjà à l'époque avec les ombiliques et ces polypodes de certaines espèces de vivre dans les conditions les plus maigres qui soient il n'y avait pas de donc ça donne lieu à ces paysages là ils sont très à plat on est collé pratiquement sur le béton on a juste un apport de substrats très fins à base de sol complètement poreux et beaucoup de cailloux et les sédomes vous savez sur les Orpins les sédomes sont très présents mais il n'y a pas que ça il y a aussi des euphorbes il y a des fétuques il y a des arabices il y a un certain nombre de plantes qui parviennent à pousser comme ça ici on a un mélange d'euphorbes et de fétuques tout ça se développe dans des conditions très très sommaires et très bien alors qu'on vient il y a une passerelle qui est installée pour voir aussi ces éléments de eau il y a des valérianes qui s'installent très très bien dans ces milieux là donc c'est ça le jardin des Orpins qui bien sûr va couvrir probablement complètement ces petites couches de substrats et ils sont séparés par un canal qui sera là vous voyez des photos d'un chantier ce n'est pas encore terminé qui traverse ces différents murs et puis le jardin des étiquettes dont on a déjà parlé où là les étudiants du lycée Jules Rieffel viennent avec un professeur de botanique faire le relevé de ce qui apparaît progressivement au fur et à mesure donc ça leur permet de voir quelles sont les pionnières quelles sont les vivaces qui s'installent quelles sont les premières plantes ligneuses qui vont venir pour l'instant il n'y en a pas encore mais on sait qu'il y a eu avant que nous soit proposé à travailler je suis un peu en retard excusez-moi ce sujet qu'il y avait eu un pommier qui poussait puis ils ont nettoyé c'est dommage il y avait un pommier qui parvenait à pousser ça c'est la cartographie qu'on va rajouter puisqu'on va le peindre sur la dalle elle-même la cartographie du tiers paysage de l'estuaire parce que ça renvoie à toutes ces questions renvoient à un tiers paysage beaucoup plus vaste on étudie alors autre lieu en ce moment le long de la cassade est le tunnel à Tijuana frontière entre le Mexique et les Etats-Unis un petit jardin qui va se solder par un jardin vivrier entouré d'un tiers paysage comme protégé par lui c'est ça le projet de Tijuana et qui va venir se coller contre l'un de ces murs-là mais côté mexicain et c'est un mur tragique qui plonge bêtement dans l'océan et puis voilà et enfin je termine vraiment là-dessus ce que en ce moment nous sommes en train de faire à partir d'une commande qui vient du centre André Malraux donc c'est Sarajevo c'est un projet qui se passe en Herzégovine à Stolatz et on voit la ville d'ici de Stolatz avec ce qui a été réhabilité après la guerre c'est-à-dire très peu de monuments qui sont surtout les monuments religieux là une mosquée mais d'ailleurs il y a une église orthodoxe et puis quelques maisons qui sont réhabilitées aussi et encore beaucoup beaucoup d'abandons et toute la Brégava complètement abandonnée on nous a demandé et c'est l'équipe Coloco qui s'en est chargée de mobiliser enfin j'ai supposé que c'était la meilleure façon de faire pour ça que j'ai fait appel à eux aussi des gens qui avaient envie d'intervenir il fallait qu'il y ait des bonnes volontés donc ils ont réussi à mobiliser une trentaine de personnes pour travailler sur la rivière et la rivière étant considérée comme le jardin c'est une ville qui est encore très abîmée la rivière est d'une incroyable pureté avec une diversité à l'intérieur qui se voit à l'œil nu vous voyez les truites comme ça ça ferait une émeute chez nous on voit des tas de choses des couleuvres et des écrevisses et on se situe dans un univers très délabré en même temps autrefois il y avait des potagers des vergers il y a encore des moulins qui sont complètement effondrés et tout leur travail ça c'était il y a un peu plus d'un an à consister à d'abord enlever les déchets ensuite à tailler dans cette masse pour pouvoir accéder pour pouvoir accéder notamment au bord de la rivière recréer des plages des zones d'accueil ça a pris 15 jours très intenses ils sont retournés en avril et de nouveau en juillet 2011 et il y aura une troisième session où il va y avoir des choses qui vont se passer qui vont s'additionner si vous voulez par rapport ces premières modifications d'abord un éclaircissement et une manière de voir ensuite de se positionner dans l'espace donc il y a un petit mobilier qui a été construit parfois avec l'aide des artisans locaux d'ailleurs et positionné dans des endroits où on estime qu'il faut venir se placer pour regarder ce qu'est devenu un terrain qui est un immense délaissé mais avec une belle richesse et sur lequel d'ailleurs on peut intervenir très très peu pour revenir à cette richesse donc c'est très sommaire mais très important parce que c'est dans des points stratégiques c'est aussi des systèmes de cadrage d'approche au-dessus d'un vide pour voir des endroits comme ceux-là qui sont des lieux de rassemblement aujourd'hui et qui avaient été complètement abandonnés pendant la guerre il y a eu des fêtes d'ailleurs qui ont été faites immédiatement après la fin de ces premiers travaux et puis des discussions y compris avec les habitants et l'un des enjeux de Francis Buheb qui dirige le centre Malraux c'était de dire est-ce qu'on peut remettre en discussion par le jardin ici le jardin et le tiers paysage bien sûr ensemble quelque chose les remettre en discussion entre eux est-ce que c'est une possibilité et on pense que oui un peu pas sûr de tout régler avec ça mais une petite partie donc les étapes suivantes seraient vers les bâtiments mais entre temps il y a eu des travaux avec les écoles avec les enfants et enfin avant dernière image ici le relevé c'est-à-dire que dans ce cas-là comme dans le cas du jardin en mouvement aussi d'ailleurs on peut très bien faire le plan mais après après être intervenu donc là c'est ce qu'ils ont fait ici il y a eu une exposition et des conférences qui ont concerné l'action de ces 30 intervenants très jeunes certains sont encore en étudiant sur le tiers paysage de Bosnie-Herzégovine cette dernière image-là annonce le sujet prochain c'est une plaque métallique en fer sur laquelle sont venus se poser des feuilles d'imprunus et les feuilles sont parties par le vent mais la marque est restée c'est un tableau alors qui l'a signé ? voilà applaudissements Merci.